Ce sont des chiffres que nous avions perdu l'habitude de voir sur les panneaux d'affichage. Le sans-plomb 95 à 1,77€ le litre, appréciable pour ces automobilistes, même si certains espéraient une baisse plus importante. C'est très léger pour les Français en période de vacances. L'État pourrait faire peut-être un peu mieux. C'est vraiment une baisse minime, elle n'est pas suffisante par rapport à l'inflation. Il y a tout ce qui augmente à côté. On a été en vacances à La Rochelle, à Lyon. On a eu le prix à 1,65, 1,64, parfois 1,58. Donc effectivement, ça se ressemble. Pour la première fois en six mois, le cours du baril de pétrole retrouve son niveau d'avant le début de la guerre en Ukraine. Mais comment expliquer cette baisse ? Plusieurs facteurs sont avancés. Le ralentissement économique de la Chine, par exemple. Le pays est encore embourbé dans sa politique zéro Covid. Les restrictions sanitaires réduisent drastiquement la demande de pétrole. Mais la raison principale de cette baisse se trouve à Vienne, en Autriche. Des négociations sur le nucléaire iranien s'y tiennent depuis plusieurs jours. En cas de levée des sanctions internationales, l'Iran pourrait augmenter sa production de pétrole. Un événement déjà anticipé par les marchés. Il y a des barils de pétrole qui ont déjà été reproduits par les Iraniens, qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas exporter. Donc avec un accord, ils pourraient les exporter. Donc ça veut dire qu'immédiatement, vous avez des millions de barils qui arrivent sur le marché. Ça c'est pour le très court terme. Et pour le moyen terme, c'est la perspective que du coup, les Iraniens puissent augmenter significativement leur production de pétrole. Et donc du coup, d'avoir une hausse de la production mondiale de pétrole grâce à l'Iran. À cette baisse du cours du baril de pétrole s'ajoutent les subventions de l'État français. 18 centimes de remise par litre de carburant depuis avril. Une aide qui passera à 30 centimes par litre en septembre. De quoi attirer des automobilistes étrangers. Dans cette station essence à la frontière suisse par exemple, de nombreux helvétiques en profitent. Pour nous, en fait, c'est juste à côté. Moi le dernier coup, j'ai fait à Genève, mais là j'attends que ça se vide et puis je viens en France. Si on peut faire 2-3 centimes d'économiser, c'est même pas 2-3 centimes, c'est 40 centimes. Le litre, on viendra chercher avec des brouettes pour en avoir plus. Mais jusqu'à quand cette baisse se poursuivra-t-elle ? Hier, à Bormes-les-Mimosa, c'est un Emmanuel Macron inquiet qui s'est présenté à la tribune. Dans un discours très solennel, le président le rappelle, la crise énergétique est loin d'être terminée. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient. Résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité. Et unis. Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Difficile donc de savoir jusqu'à quand cette baisse du prix des carburants va durer. La situation géopolitique n'aide pas à y voir plus claire. On est quand même dans un contexte de guerre. Même si nous avons pu confirmer que la mise en place de l'embargo sur le pétrole russe n'aura pas d'impact sur les consommateurs. Il n'en reste pas moins qu'on est dans un contexte de guerre. Et dans un contexte de guerre, les prix du pétrole ont tendance à rester élevés. Cette baisse dont je parlais tout à l'heure est relative puisqu'on est quand même quasiment à 100 dollars le baril. C'est un prix relativement élevé. Mais à mon avis, on va rester dans des prix élevés comme ça jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Pour l'heure, les subventions de l'État sur le carburant pourraient permettre de tempérer ces fluctuations. La remise de 30 centimes sur le litre d'essence devrait prendre fin le 30 octobre prochain. Elle ne sera plus que de 10 centimes jusqu'à la fin de l'année.